Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois trois intervenantes autour d'un sujet qui m'a intitulé recrutement mobilité, comment mettre en place une stratégie d'évaluation prédictive des talents. Dans ce webinar, on va notamment parler d'assessment center et de développement center. Ce matin, je reçois Anne-Sophie, Céline et Laure. Je vais d'abord laisser Anne-Sophie se présenter. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'occupe des ressources humaines pour PSA Retail sur le sud-ouest. PSA Retail, c'est la filiale de distribution commerciale du constructeur PSA. Nous distribuons les marques Peugeot, Citroën et DS en région. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Céline Labonne, je suis consultante en développement RH, spécialiste de l'assessment center et de l'évaluation des compétences comportementales. Je travaille au sein de la branche conseil qui s'appelle Act for Skills du cabinet CCLD. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Laure Domingo, je suis la directrice marketing et communication de CCLD. Les CCLD, c'est un cabinet de recrutement, mais pas que. Act for Skills, représenté par Céline et une agence Médias RH et celle des Médias RH. Ça marche. Alors, pour démarrer ce webinar et que tout le monde soit, on va dire, mis à niveau sur le sujet, je vais d'abord demander à Céline de nous clarifier un peu les terminologies. C'est quoi un assessment center ? Alors, un assessment center, c'est une méthode d'évaluation des compétences, notamment comportementales, qu'on va venir évaluer par le croisement de plusieurs techniques, des mises en situation, qu'on va croiser avec plusieurs mises en situation, qu'on va croiser avec des entretiens et éventuellement des questionnaires de personnalité. L'assessment center vise à faire une photo précise de la personne à un instant T de ses compétences, en ne s'appuyant pas sur son savoir-faire technique ou sur ce qu'elle fait au quotidien pour aller détecter notamment son potentiel. L'assessment, c'est vraiment dans un but de sélection, c'est-à-dire à la fin de l'assessment, la réponse, c'est oui ou non pour un poste sur lequel on postule en externe ou pour une mobilité interne. Alors que le development center, c'est un petit peu différent, on va venir évaluer les compétences, mais dans un but de développement et de formation avec les mêmes outils, donc des mises en situation, des entretiens qui portent notamment sur la motivation, sur ce qu'on appelle les affinités motivationnelles et des questionnaires psychométriques, mais là dans un but de développement et donc de formation et d'accompagnement de la personne à postériori. Donc l'assessment center, il doit répondre à un certain nombre de règles, c'est pas parce qu'on met une mise en situation dans un process de recrutement qu'on fait de l'assessment. Il faut impérativement qu'il y en ait plusieurs puisque ce qu'on va regarder, ce sont les compétences comportementales et pour valider une compétence comportementale, il faut valider un certain nombre de répétitions de ce comportement ou une absence répétitive de ce comportement. Donc on peut faire des entretiens un petit peu améliorés en mettant une mise en situation dedans, on sera pas tout à fait sur de l'évaluation prédictive. Ce qui va vraiment fonctionner, c'est le croisement de plusieurs mises en situation avec d'autres techniques, donc soit entretiens, soit questionnaires psychométriques, soit encore mieux les deux. Donc on est surtout sur les compétences comportementales, c'est-à-dire les compétences transverses qui sont plus difficiles à évaluer que les compétences techniques, d'accord ? C'est pour ça qu'on va utiliser ce type de technique et qui sont très recherchées et de plus en plus recherchées dans un monde qui est en pleine mutation, qui vont être très recherchées dans des métiers comme la fonction commerciale et puis dans toutes les strates managériales, d'accord ? Puisqu'à partir du moment où on est dans le management, on va avoir une importance accrue du comportement. C'est ce qu'on appelle les soft skills, on en parle beaucoup, notamment depuis le Covid, c'est effectivement, je dirais, l'apogée des soft skills là depuis 24 ans. C'est devenu une priorité. Oui, parce qu'en fait, les entreprises ont eu des surprises, c'est-à-dire qu'elles avaient dans leur rang de très bons éléments qui fonctionnaient très, très bien, qui étaient dans leur zone de confort, qui avaient des connaissances techniques qui leur servaient de socle, en fait, qui leur assuraient une certaine solidité. Et puis le Covid est venu bouleverser toutes les lignes. Et là, il y a eu des grosses surprises, des bonnes et des mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu tous leurs moyens, qui se sont retrouvés vraiment désemparés, qui ont été dans un état de désarroi, qui ont eu du mal à rebondir. Et puis à l'inverse, on a vu émerger des talents d'adaptabilité, de prise en charge pour assumer des responsabilités, porter des changements. Donc, c'est vrai que ça a mis vraiment un gros focus sur ces compétences comportementales qui font partie des métacompétences du futur, celles qui sont décrites dans des revues comme la Harvard Business Review. La numéro 1, c'est la capacité d'adaptation et les capacités d'apprentissage. Donc là, on est vraiment dans la compétence comportementale. Ce qui va compter vraiment beaucoup, c'est comment la personne va s'adapter et s'intégrer plutôt que le bagage avec lequel elle arrive au final sur un poste. Voilà, la compétence comportementale première qui arrive en numéro 1 des ventes au niveau des organismes de formation, c'est apprendre à apprendre. Tout à fait. Donc ça, apprendre à apprendre, c'est à la fois comportemental, ça contient aussi un petit peu de cognitif, on ne va pas se mentir, et puis il y a aussi l'intellect qui rentre en compte. D'accord ? Donc pour mesurer tout ça, on peut notamment plonger les participants dans des contextes qui sont totalement différents des leurs. On va leur donner un certain nombre de données à intégrer, et on va voir quelles restitutions ils vont en faire. Donc rien que déjà le fait de devoir se saisir d'un sujet sur lequel ils n'ont pas de connaissances a priori, d'analyser un dossier qui est bien sûr plus ou moins complexe selon ce qu'on recherche. On ne va pas mettre le même niveau de complexité sur un chef de rayon, sur un recrutement de chef de rayon, et sur un recrutement de directeur commercial France. D'accord ? Donc on va venir faire analyser un dossier au candidat et voir la capacité qu'il a d'intégrer un certain nombre de données et d'en faire bon usage en fait, de traiter l'information de manière pertinente par rapport à un objectif qui doit être clair aussi. Alors Charles-Henri nous dit que les soft skills, c'était déjà bien avant le Covid ce qui faisait la différence. Oui, mais c'était moins évident. C'était connu. Là, c'est ce que je dis, il y a eu un espèce de coup de projecteur sur les soft skills, mais effectivement, ça fait très longtemps qu'on a des études qui nous prouvent que, en fait, plus que le CV ou le quotient intellectuel, vraiment, c'est les compétences comportementales qui vont faire la différence sur un poste. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce que je viens de vous expliquer, c'est que ces assessment centers, c'est des process, vous l'avez compris, qui sont un peu lourds, qui sont conséquents. On n'est pas juste sur un entretien d'une heure et demie. Et il y a énormément de travail de préparation en amont, notamment pour ne pas mettre le curseur au mauvais endroit. C'est-à-dire que si on conçoit un assessment center qui est trop complexe par rapport à la cible, on va décourager les candidats, on ne va pas voir lesquels il aurait fallu retenir, et on va surtout les mettre dans une difficulté qui est disproportionnée par rapport au poste. A l'inverse, si le niveau des mises en situation est trop facile, là, on va recruter et valider des personnes qui, en fait, ne seront pas sur le bon niveau de compétence attendue pour le poste. Donc, tout l'enjeu, en fait, de l'assessment, c'est en amont de bien préparer. Ça nécessite de faire un audit, des immersions dans l'entreprise, même si le poste n'existe pas, parce qu'on va aller chercher les attendus, et on va aller vraiment questionner toutes les personnes, soit qui sont en poste, sur le même poste, et qui sont en réussite. On va aussi aller interroger les personnes qui sont en lien avec ce poste, que ce soit au niveau RH ou au niveau opérationnel, et on va faire une espèce, enfin, une analyse, en fait, des attendus du poste, ce qui va permettre de construire des mises en situation et de les agencer de façon à respecter la bonne complexité qu'il faut pour être suffisamment sélectif. Voilà. Donc, ce travail en amont, qui peut sembler coûteux en temps, en énergie, voire même financièrement, c'est ce qui va permettre, par contre, de garantir ensuite la prédictivité du recrutement. C'est ce qui va permettre d'avoir des candidats, quand on les valide, qui correspondent vraiment aux attendus sur le poste. Puisque l'assessment, on est aussi sur des process qui prennent entre une demi-journée à une journée. Alors, Céline, vous avez dit, même financièrement, pour en avoir parlé avec Anne-Sophie, on en reparlera, mais quand on regarde le ROI, par exemple, d'un assessment center, finalement, le coût financier n'est quand même pas très élevé par rapport au retour sur investissement, si on était sur un recrutement classique via un cabinet de chasse, par exemple. Tout à fait. Mais il faut avoir cette vision-là pour être capable de ce type d'analyse. C'est-à-dire que, ce qui peut décourager de prime abord aussi, et c'est pour ça que je n'ai pas mis financièrement tout de suite, parce que ce n'est pas forcément la chose qu'on nous objecte en premier. Ce qu'on va nous objecter, c'est qu'il faut libérer tout le monde pendant une journée. Et ça, c'est compliqué de libérer un directeur régional, un directeur commercial, un responsable RH pendant toute une journée. Mais ce temps-là qu'on investit sur cette journée d'évaluation, c'est du temps qu'on va gagner derrière, parce qu'on n'aura pas à remplacer quelqu'un qui n'était pas au bon endroit, à former quelqu'un qui finalement s'en va trois semaines plus tard, etc. Et on a tous des agendas qui sont intéressants, on va le dire comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on anticipe un peu, il faut anticiper un peu, pour prévoir d'être disponible le jour J et être pleinement disponible. C'est-à-dire que quand on fait un assessment, ça peut être sur des formats collectifs, on en reparlera, ça peut être individuel, ça peut être collectif. Mais quand on est disponible pour un assessment, et c'est un petit peu un devoir qu'on a par rapport au candidat, on ne va pas aller regarder son portable, ses mails ou faire autre chose pendant qu'on évalue. Parce que la personne en face, le candidat qui est évalué, pour lui, ce n'est pas très confortable. On est tous des humains se faire évaluer, se faire observer pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Ce n'est pas la situation la plus confortable du monde. Donc, on se doit de les respecter et d'être pleinement disponible pour eux pendant qu'ils font cette session d'évaluation. Alors, on a Driz qui nous dit, est-ce que cette démarche est également valable sur les métiers en tension ? Alors, j'ai déjà envie de dire qu'aujourd'hui, si on regarde un peu le marché, il faut presque considérer que tous les métiers sont en tension actuellement. Mais oui, de toute façon, on va le voir tout de suite avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, pourquoi vous avez décidé de déclencher un assessment center ? Parce que vous, vous êtes effectivement sur une branche d'activité, je dirais, qui est même en tension de... C'est la branche entière qui est en tension au niveau de vos métiers, du fait des transformations. C'est vrai, Christophe, effectivement. Nous, chez PS Aritel, donc filiale de distribution du groupe PSA, en France, on a environ 700 recrutements, pour vous poser un petit peu les éléments de contexte, dont 30% de conseillers commerciaux qui vendent nos véhicules, véhicules neufs et véhicules d'évaluation. Sur cette population, on a un très fort taux de turnover. En fait, on est effectivement pratiquement sur un marché de plein emploi sur les conseillers commerciaux expérimentés, qui s'avent nos produits, sur lesquels il y a une certaine technicité. Et donc, on a cette difficulté à avoir un fort turnover, à avoir des difficultés à trouver des profils expérimentés rares sur le marché du travail. Par ailleurs, vous avez évidemment suivi que notre secteur de l'automobile est en pleine mutation en ce moment. Une mutation, évidemment, technologique avec l'électrification, mais aussi des changements d'habitude des consommateurs qui vont vers une recherche d'offres de mobilité plus globale. On a également toute la digitalisation. Et finalement, on mute un petit peu le profil de nos vendeurs. On avait un peu avant des vendeurs axés sur le volume, un peu chasseurs de primes, comme on le disait, vers maintenant des conseillers commerciaux qui doivent appréhender le client dans leur globalité, viser la satisfaction client, viser la vente du véhicule, mais également fidéliser le client et vendre tous les périphériques autour. Donc, on voit qu'on mute également un petit peu finalement dans le secteur et sur le profil de ce métier. Et donc, on doit être capable, nous, de s'ouvrir à une certaine diversité. C'est-à-dire qu'on voit que naturellement, les managers, et nous également, les RH, on a tendance à aller recruter et rechercher des profils types, des parcours types, un peu des stéréotypes. Et finalement, même, les managers, et c'est bien humain, recrutent avant tout des gens et des choses et des parcours qu'ils connaissent. Donc, s'ouvrir à cette diversité, ce n'est pas forcément évident. Quand on met en ligne des annonces, on a effectivement beaucoup de CV, beaucoup de gens qui nous répondent. Mais est-ce qu'on va aller naturellement rechercher le CV de quelqu'un qui n'a pas le parcours type ou habituel pour nous ? Eh bien, force est de constater que non. Et on a donc besoin un petit peu de bousculer, de paradigme, en fait. Vous m'entendez ? Oui ? Oui, très bien. C'est que ça, je pense qu'il y a un problème de connexion. Oui, continuez, continuez. Donc, je disais face finalement à ces critères, on a parlé à rareté des profils, stéréotypes, évolution des métiers. Finalement, face à ça, on cherchait une approche un peu novatrice, une approche finalement qui nous ferait effectivement changer de paradigme. Et pour ça, l'approche de CCLD nous a intéressés dans cette optique effectivement de partir des compétences comportementales, de définir le profil type, le profil cible en fait que l'on recherchait. et d'être capable de nous fournir une prestation qui allait nous aider en fait dans cette approche-là centrée sur les compétences comportementales. Il y avait également la notion de gain de temps. C'est vrai que c'est intéressant de faire intervenir pour nous un cabinet qui va faire toutes ces démarches avec nous, définir le profil et puis après effectivement rechercher en fait les candidats et nous mettre en salle dix profils qui pourront potentiellement répondre à nos besoins. Donc, regrouper finalement tout ça sur une journée pour nous RH manager ou directeur qui est intervenu aussi. C'était effectivement aussi un gain de temps. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de connexion. De même Christophe. Il fallait bien que ça arrive au 200e webinaire. Donc, du coup, j'ai perdu un peu le fil, Anne-Sophie, mais j'imagine... J'expliquais, oui, j'expliquais le besoin en fait, l'objectif et le besoin pour nous de reculir à CCLD et donc je viens effectivement de conclure sur ce sujet. Alors, on l'a vu, vous avez des métiers complexes, donc vous recherchiez des commerciaux et je m'en suis même rendu compte ce week-end de la complexité de votre métier parce que j'étais à une journée porte ouverte. Et je me rends compte que les vendeurs deviennent même des fiscalistes en fait. Oui, mais la partie financement est assez complexe effectivement. Ça, il faut bien le reconnaître. Oui. D'où l'importance des compétences qui sont la capacité d'adaptation puisqu'effectivement, le client a changé. En gros, tout a changé. À part les voitures qui même évoluent quand même. C'est mon corps évolu, oui. Mais bon, donc tout a changé. Les voitures, les clients, les contextes et les capacités d'apprentissage parce qu'apprendre le financement ou les modalités de crédit, ce n'est pas donné à tous les vendeurs en magasin, par exemple. Oui. La réintégration fiscale des batteries électriques, c'est très technique. Oui. Au-delà du crédit, ça devient vraiment technique. Et puis, on a aussi ces consommateurs qui sont très renseignés, qui vont être parfois mieux renseignés que les vendeurs parce qu'ils ont épluché toute la doc sur Internet, ils se sont renseignés, ils sont allés voir la concurrence. Donc, il s'agit d'être crédible par rapport à ces consommateurs-là et d'être capable de leur répondre et puis d'être aussi capable de leur dire à un moment, je ne sais pas, sans perdre sa crédibilité ou sa légitimité, en fait. Mais juste reconnaître que là-dessus, on a peut-être moins creusé le sujet. Et tout ça, c'est du comportement. C'est-à-dire, je ne vais pas m'effondrer face à mon client qui me met dans une impasse ou qui me met dans une difficulté, je vais assumer, mais je vais être aussi dans l'honnêteté de l'échange parce que le client sent quand on leur raconte la messe. Donc, je vais être aussi dans l'honnêteté de l'échange tout en restant professionnel, aimable, courtois, etc. Alors, Anne-Sophie, une fois qu'on a décidé de mettre en place un assessment center, la première étape, c'est comment on le présente en interne, comment on va fédérer une équipe et dire à un majeur, par exemple, tu vas participer. Donc, d'un côté, comment on fédère l'équipe interne et ensuite, comment on présente ça au candidat ? Alors, effectivement, on était, comme on le dit, dans une approche qui change un petit peu les choses. Alors, comme on avait des fortes difficultés à recruter, à stabiliser nos populations, évidemment, les managers étaient ouverts à des propositions qu'on pouvait leur faire. Le déroulé du projet, comme l'a expliqué, en fait, Céline, tout à l'heure, qui commence par une première phase vraiment de description du besoin et de compréhension du poste et d'identification des compétences comportementales clés en allant rencontrer les managers, discuter avec eux de leur activité, rencontrer des collaborateurs qui sont pour nous des collaborateurs référents. Et on voit bien qu'on peut avoir un collaborateur référent sur la partie volume, capacité à atteindre ses objectifs et un autre qui pourra nous sembler référent sur cette approche de financement, un autre, en fait, sur la très bonne satisfaction client qu'il va être capable de déclencher suite aux contacts et aux ventes qu'il aura faites. Donc, toute cette approche-là par CCLD finalement permet de montrer aux managers qu'il y a la vraie recherche de bien comprendre la problématique du poste et de bien serrer, en fait, les compétences comportementales cibles qui sont recherchées. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un très bon accompagnement de CCLD. on a eu une jeune prestataire effectivement, Éludie, de l'équipe de Bordeaux qui est venue en fait faire nos assessments à Toulouse et qui nous a vraiment bien accompagnés et qui a été en fait en capacité de bien expliquer également la méthode parce qu'après, il y a toute une phase d'explication au manager de comment va se passer cette journée d'assessment. Donc, on nous explique effectivement comment est-ce que les jeux de rôle vont se faire au cours de cette journée. Le fait qu'effectivement, on ne va pas avoir de CV, ça c'est extrêmement perturbant pour les managers en premier lieu d'avoir dix candidats en salle, d'arriver et devoir leur présenter la société et le poste et puis après de partir sur des jeux de rôle collectifs, individuels effectivement, des mises en situation de ce qu'est du devant sans avoir effectivement les CV avec un outil très bien fait, une tablette qui permet d'aller noter, d'aller repérer les comportements clés et à la fin effectivement, on a cette synthèse qu'on fait tous ensemble guidée par l'animateur CCLD et ça nous permet finalement de faire participer les managers d'être vraiment dans l'observation et à la fin dans la synthèse par un radar de compétences dans la synthèse de ce qu'on a observé dans la discussion pour savoir qui on va retenir donc finalement les managers sont impliqués du début à la fin avec un bon accompagnement et une bonne explication ils sont dans dans l'assessment ils vivent cette journée extrêmement intense avec nous le retour des managers c'est que c'est une journée intense mais très intéressante et ils ont vraiment l'impression d'avoir pu appréhender le candidat autrement effectivement les candidats eux disent au départ ils sont un peu surpris par cette approche puisqu'il y a tout un process ils sont passés au crible par CCLD dans sa méthodologie avec des entretiens pour repérer effectivement leur motivation leurs compétences ils passent des tests des personnalités et puis on les convoque à venir une journée comme ça où ils vont se retrouver en salle un peu mis sur la sellette dans ces situations donc ce qu'ils nous disent c'est que ça peut être un petit peu ça peut être forcément un petit peu déstabilisant particulièrement peut-être pour les profils les moins extravertis sur les sessions de mise en situation collective mais en définitive le retour qu'ils nous ont fait à la fin c'est que c'était une journée très intéressante et très enrichissante pour le fait d'avoir tout le monde en même temps d'avoir une introduction pour le directeur le fait de voir différents managers d'avoir un exposé du poste puisqu'on expose notre société le poste on introduit tout ça et on va même jusqu'aux conditions RH du poste ce qui est très spécifique nous dans l'automobile où on a des fixes très faibles et puis un règlement des ventes un pay plan avec une commission très élevée il faut savoir qu'il y a un mandeur automobile il a un fixe entre 900 et 1100 euros par mois et qu'il remet donc son salaire en jeu tous les mois donc il y a une part importante à expliquer en fait au candidat autour de ça et on le fait tous ensemble et ils ont trouvé ça intéressant de pouvoir avoir ces explications et cette vision totale est-ce que ce sont les managers qui recrutent directement pour leur équipe ou est-ce que c'est des managers qui recrutent éventuellement un candidat pour une équipe qui n'est pas la leur alors à la base nous ce qu'on a fait on a déjà décrit avec CCLD un profil de conseiller commercial vendeur de voitures et donc ça effectivement au départ ça peut toucher des vendeurs véhicules d'occasion véhicules neufs après on a choisi parce qu'on avait comme vous l'avez compris des besoins importants et urgents notamment sur la partie véhicules d'occasion véhicules d'occasion c'est le marché un marché très porteur sur la vente de véhicules on avait besoin de recruter plusieurs conseillers commerciaux donc notre première session mi-avril on l'a faite sur les vendeurs véhicules d'occasion les conseillers commerciaux véhicules d'occasion sur 10 candidats en fait il s'est avéré qu'on en a retenu 3 pour être vendeur VO mais également pendant cette session est apparu que certains candidats qui nous étaient proposés on les projetait peut-être pas directement dans un poste de vendeur véhicule d'occasion mais il y en a un qu'on a été en capacité de projeter sur une intégration dans une école de vente puisqu'on a des écoles de vente citoyenne et peu jaune ou avec la branche automobile donc on a été capables de le projeter comme un futur conseiller commercial en devenir et on lui a proposé d'intégrer une de nos écoles de vente et puis un autre qui nous semblait quand même un peu tendre pour être directement lancé dans le grand bain de la vente et bien on lui a proposé d'entrer dans notre structure par un poste de ce qu'on appelle test drive genius on va dire essayeur de véhicules la personne qui fait essayer les véhicules aux clients notamment aux clients qui veulent juste un essai ou ceux qui nous contactent en fait par le net un contact digital pour venir essayer un véhicule donc on voit finalement on a recruté des vendeurs VO avec les managers en fait du véhicule d'occasion mais qu'on a été en capacité avec eux de projeter qu'un tel serait intéressant pour être formé comme vendeur un tel serait intéressant pour être essayeur et puis il y a effectivement à la fin du process un entretien RH où là on récupère les CV on a d'ailleurs des surprises assez étonnantes à ce moment-là en découvrant le CV en se disant bah oui effectivement maintenant que je vois le CV celui-là si moi j'avais fait un tri sur mes annonces je ne l'aurais sûrement pas retenu de prime abord sur une simple lecture de CV et donc ça nous permet aussi de projeter éventuellement si une personne est juste à la limite pour nous et bien de pouvoir l'intégrer dans d'autres fonctions finalement le premier assessment a été positif parce que sur 10 candidats on en a retenu 3 en poste de vendeur et 2 autres on a orienté vers d'autres fonctions ça marche j'avais une question pour Laure parce qu'Anne-Sophie a dit c'est une consultante de Bordeaux qui nous a accompagnés c'est quoi la localisation de CCLD en France il y a combien d'agérance ? Alors il y a plusieurs localisations le siège social est basé à Lyon on est présent à Paris à Aix-en-Provence à Bordeaux à Toulouse à Nantes à Strasbourg et à Lille Aix-en-Provence je l'ai dit donc on est globalement très implanté sur le territoire national et Elodie effectivement est une consultante experte en recrutement qui est basée à Bordeaux et qui a accompagné Stellantis Retail dans ce parcours d'assessence vous pouvez couvrir vraiment toute la toute la superficie tout à fait c'est un travail de proximité aussi le recrutement pardon ? ça reste un travail de proximité aussi le recrutement pour accompagner ses clients oui enfin je pense que Anne-Sophie en a témoigné il y a 5-6 minutes sur le sujet mais oui c'est important pour l'équipe CCLD d'être au plus près des clients que ce soit de manière régionale ou même dans le lien qu'ils peuvent construire avec les clients c'est un vrai accompagnement RH et tout le travail que peut fournir Céline sur la partie évaluation puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé mais la partie de compétences toutes ces choses que peut aussi amener Céline dans la création d'assessments c'est vraiment le côté proximité qui fait qu'on accompagne nos clients sur cette thématique de recrutement durable alors justement Céline une question on a une question qui vient qui nous dit est-ce que ces assessments on peut les adapter pour d'autres secteurs j'imagine que oui on l'a vu tout à l'heure il y a d'abord avant l'assessment une phase d'audit où on va profiler les postes visés donc là j'avais une question sur notamment des postes de développeurs et de métiers dans l'IT oui alors sur le côté très technique il va falloir déterminer où est-ce qu'on pose le niveau de ce qui est indispensable d'avoir avant d'intégrer l'entreprise d'accord et puis après tout le reste ça va être des capacités d'apprentissage c'est-à-dire si j'ai ce vernis-là en IT ou en niveau de développement informatique est-ce que pour acquérir le reste et être aux attendus des objectifs de l'entreprise que j'intègre je vais avoir la capacité à apprendre et à me former sur les outils dont ils ont besoin et donc c'est là-dessus qu'on va aller fabriquer des mises en situation je vous donne un exemple j'ai travaillé sur un grand site industriel alors juste une petite parenthèse par rapport à la localisation moi je me déplace je fais toute France j'ai été à Bourges il n'y a pas longtemps à Laval je vais chez les clients pour aussi m'imprégner de la culture et de l'environnement dans lesquels ils baignent donc pour ce grand site industriel qui était dans les bouches du Rhône leur enjeu à eux c'était ils recrutaient en fait des ingénieurs qui sortaient de l'école et qui avaient tous un petit peu le même profil et le même bagage technique puisqu'ils avaient tous réussi leur diplôme d'ingénieur ils avaient tous 24 ans et dans cette population-là ils cherchaient à évaluer lesquels d'entre eux intégreraient et profiteraient dans le sens mettre à profit d'un cursus de management long visant à former les futurs managers de l'entreprise et ce cursus était donc un gros investissement de la part de l'entreprise qui durait 3 ans donc ils avaient besoin d'aller chercher notamment qui dans cette population d'ingénieurs un petit peu tous sur le même profil en tout cas sur le CV et sur le bagage technique qui avaient le potentiel en fait pour être manager sachant qu'ils avaient très peu d'expérience professionnelle ils avaient fait 2-3 stages en entreprise donc là on était vraiment sur du comportement pur donc on a adapté des mises en situation et sur la capacité par exemple à savoir qui allait aller sur le terrain et qui serait impliqué sur le terrain et pas que dans du concept ou dans de l'intellectualisation parce qu'ils avaient besoin aussi d'hommes de managers de terrain qui soient capables d'être à côté de leurs gars sur les chantiers j'ai conçu une mise en situation autour des Legos donc ils étaient en équipe autour d'un robot Lego à monter en 25 minutes ce qui était un petit peu un challenge parce que normalement dans le notice de jeu c'est 4 heures mais ils faisaient ça en équipe et donc là on voyait très bien lesquels se contentaient de lire la notice lesquels faisaient les inspecteurs des travaux finis lesquels faisaient des essais erreurs re-essais re-erreurs apprenaient de leurs erreurs aussi et puis l'état d'esprit dans lequel ils faisaient tout ça et ça a été vraiment une révélation pour l'entreprise de voir à quel point en fait on pouvait très rapidement et très facilement faire émerger les comportements désirés c'est à dire je m'implique et puis je ne me décourage pas à la première erreur et je suis solidaire de mes camarades aussi voilà et donc ça c'était sur un domaine très industriel avec des ingénieurs mais pour autant la compétence comportementale avait toute sa place bon c'est super ça répond aux 3-4 questions qu'on vient d'avoir bah oui exact alors mise en place dans le cadre d'une promotion interne tout à fait c'est à dire c'est l'assessment c'est le c'est le pire ennemi du syndrome de Peters vous savez ce syndrome qui consiste à faire évoluer quelqu'un parce qu'il est bon dans son poste et du coup il va forcément être bon dans le poste suivant et en fait non donc ce qui est pertinent c'est de faire une analyse du poste suivant pour voir si la personne est capable de franchir le gap et de bien s'intégrer et aussi d'y trouver son bonheur et sa satisfaction au travail parce que là on parle beaucoup du bénéfice de l'entreprise mais ce qu'il faut bien se dire c'est qu'un manager qui n'est pas au bon endroit qui n'a pas les bonnes compétences ou même pas qu'un manager tout autre type de poste il est en souffrance au bout d'un moment parce qu'il va se trouver régulièrement dans sa zone d'incompétence il va y avoir le regard des autres parce qu'en général ça passe pas inaperçu donc il va se trouver en souffrance donc effectivement nous ce qui fait qu'on croit très fort dans ce process c'est que on travaille pour nos deux clients le client candidat et puis le client entreprise et les deux sont considérés à égalité on a un exemple frappant d'ailleurs dans les métiers d'Anne-Sophie généralement un commercial qui est bon dans son poste on le laisse dans son poste on va pas avoir tendance à le faire passer sur un rôle de manager parce que c'est pas du tout les mêmes métiers effectivement c'est pas parce qu'on est bon vendeur qu'on sera bon manager alors on a certains de nos vendeurs qu'on détecte évolutif manager parce qu'on voit qu'ils ont au-delà de ces compétences uniquement personnelles liées à la vente et on sent cette capacité en fait manageriale cette capacité à accompagner les autres à aller vers les autres à développer les autres à transmettre etc. mais effectivement ce n'est pas forcément à la base les mêmes compétences et tous les bons vendeurs ne deviennent pas des managers je réponds juste je regardais en fait le chat là en fait et on avait une question qui était posée sur le fait est-ce que les managers PSA est-ce que nos managers nos chefs des ventes ont participé en fait aux mises en situation et bien oui puisqu'effectivement CCLD a réfléchi à des mises en situation pour répondre à notre besoin donc les mises en situation qui nous ont été proposées qu'elles soient collectives individuelles l'ont été vis-à-vis du profil de poste que l'on cherchait à recruter et dans une de ces mises en situation il y avait effectivement un sketch de vente à réaliser donc avec les observateurs nous on était un certain nombre à observer les compétences mais celui qui jouait le rôle du client c'était un des chefs des ventes et donc c'était pas du tout dans la vente automobile on faisait acheter je crois que c'était une maison à ce moment-là et il y avait effectivement un draft et notre chef des ventes devait jouer le rôle en fait du client avec un certain nombre de consignes évidemment de ne pas dévoiler tout de suite sa recherche etc l'objectif étant justement de voir comment le candidat allait se débrouiller face à cette situation avec un client un petit peu retort donc on voit qu'on a finalement immergé nos chefs des ventes et ça a permis finalement à ce chef des ventes qui était le manager recruteur finalement et bien d'aller jouer le rôle du client et d'aller aussi lui par ses questions ses mises en situation un petit peu tester les candidats en face de lui il a jugé ça extrêmement extrêmement profitable et positif alors Anne-Sophie avant de passer avec Céline et Laure sur la partie plus exempte de Development Center pour finir sur cette partie assessment on avait discuté ensemble la dernière fois qu'on s'est eu notamment du retour sur investissement par rapport à un recrutement classique alors effectivement je ne sais pas si CCLD dévoilera ses tarifs mais effectivement le sujet pour nous parce qu'on était nous filiales en fait de Toulouse appartenant à un grand groupe PSA Retail France appartenant aux constructeurs nous il y avait la question de la mise de fond parce qu'effectivement il y a une mise de fond pour définir le profil et cette phase est extrêmement importante puisque c'est là qu'on va aller cibler les compétences comportementales attendues au poste c'est là où il va y avoir toute cette phase en fait d'interview des managers des RH des collaborateurs clés donc ça c'est effectivement PSA Retail France et notre DRH notre directeur qui ont décidé finalement d'investir dans cette méthode pour qu'on puisse définir un profil qui soit réutilisable dans les différentes régions de PSA Retail France et c'est donc ça qui a permis d'investir sur ce profil pour pouvoir faire des assessments et c'est aidé ailleurs que Toulouse et partout en France après la session effectivement elle a un coût mais cette session à partir du moment où sur 10 candidats on recrute plus d'un candidat et nous ça a été le cas puisqu'à chaque fois on en a recruté vous l'avez compris 3 à 5 et bien ça ne revient moins cher effectivement qu'une chasse classique et ça c'est effectivement intéressant on l'a donc testé sur vendeurs véhicules d'occasion mi-avril on était content du résultat donc on a refait une session sur les vendeurs de véhicules neufs fin mai et là et bien je vais prochainement recontacter mes amis de CCL pour en fait proposer que l'on fasse en fait autre chose que l'on passe sur un autre poste et un des postes le poste le plus difficile sûrement je pense en concession automobile qui est le poste de réceptionnaire après vente réceptionnaire atelier qu'on appelle les conseillers commerciaux services c'est-à-dire ceux qui sont face au client pour réceptionner un client qui vient faire réparer sa voiture et donc là on voit bien qu'on a ce besoin de bonne qualification ce besoin de liaison en fait avec l'atelier ce besoin finalement également d'accompagner le client du commerce additionnel dans sa satisfaction client c'est toujours moins facile de rendre satisfait un client qui vient dépenser de l'argent pour une facture en après-vente que pour acheter un véhicule neuf on voit bien que c'est quand même pas le même enchantement et donc c'est un poste extrêmement difficile extrêmement compliqué sur lequel effectivement on a aussi un fort turnover et sur lequel on voit ô combien les compétences comportementales sont importantes dans ce poste-là qu'on a éteint pour nous la méthodologie c'est s'est aidé sur ce nouveau type de poste puisqu'on considère que ça nous a bien réussi sur la partie vendable alors on ne donnera pas les tarifs aujourd'hui Anne-Sophie Hanhoff m'avait donné précisément les tarifs moi par expérience je peux vous garantir que le ROI est instantané ça coûte beaucoup moins cher de recruter via un assessment que de déclencher une chasse ça n'est pas du tout dans les mêmes ratios il y a une question oui pardon Christophe juste le point essentiel pour moi et qui est important je le dis effectivement pour les gens qui sont professionnels comme nous qui voudraient recourir à cette méthodologie le point essentiel et CCLD nous avait absolument vraiment bien prévenus sur le sujet le point essentiel c'est effectivement la capacité des professionnels ensuite à établir un très bon cursus d'intégration puisque effectivement on voit que CCLD est allé pour répondre à la question aussi tout à l'heure sur la technicité on avait effectivement mis une certaine barrière nous sur la technicité la rigueur quand même la capacité à gérer demain la complexité on a vu du financement la prévention d'une certaine technique dans les produits donc il y a eu de la part de CCLD effectivement la recherche d'un minimum de compétences du sort de compétences techniques qu'on avait définies mais effectivement quand même ce n'est pas des gens issus de notre domaine donc contrairement à un profil expérimenté qui a vendu déjà des véhicules ailleurs là on va intégrer quand même des gens qui ne sont pas du domaine donc il faut être en capacité de construire un parcours d'intégration et de suivre sur une certaine période de moyen terme correctement en fait les candidats pour bien les intégrer ça peut se passer sur la question de la mise en place d'un tuteur d'un accompagnement managérial rapproché de points réguliers même pour nous j'ai parlé de la problématique de rémunération tout à l'heure aussi donc d'un accompagnement vis-à-vis de cette capacité à construire sa rémunération donc on voit qu'il y a une réflexion quand même à faire sur l'intégration et effectivement après six mois de recul sur les candidats qu'on a intégrés on en a gardé deux sur trois donc on ne les a pas tous gardés que ce soit eux qui mettent fin à leur période d'essai ou nous qui mettions fin parce qu'on sentait que ça ne matchait pas mais effectivement pour ça je tiens à souligner que l'accompagnement et l'importance de l'accompagnement et de l'intégration c'est vraiment vraiment primordial alors on a des questions similaires de Mylène et Johanna qui ont vu alors on a compris que vous Anne-Sophie quand vous arrivez en assessment on vous présente des candidats vous n'avez pas vu les CV mais est-ce qu'en amont ce CELD a quand même fait une présélection vous les avez vu Céline les CV oui oui je vois les CV pour autant ils ne sont pas discriminants c'est-à-dire qu'on a cette ouverture d'esprit d'accepter les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui ne vont pas avoir un parcours type en revanche ce qu'on va regarder c'est tout ce qui concerne par exemple l'affinité motivationnelle si la personne ne veut absolument pas bouger de la drôme je ne vais pas lui proposer un poste à Amiens et on va évoquer le package salarial et on va déjà avoir nous au téléphone une première préqualification sur les compétences comportementales clés qu'on aura identifiées avec notre client et il y aura une espèce si vous voulez de ligne rouge qui fait que certaines réponses vont nous donner des indicateurs qui font qu'on ne va pas aller plus loin donc ça c'est ce qu'on appelle le sourcing qui va se baser le sourcing et la préqualification donc le sourcing on va aller chercher dans nos bases de candidats on en a pléthore vous imaginez on va aller chercher dans nos bases de candidats quel profil pourrait être intéressé et puis on va aussi poster des annonces et avoir des candidats qui postulent en entrant d'accord et là-dessus on va faire cette préqualification on va également leur faire passer une batterie de questionnaires psychométriques qui visent un petit peu à comprendre notamment leur motivation leur intelligence émotionnelle et leur profil professionnel on va leur poser des questions sur leur projet professionnel on va leur exposer les avantages et les contraintes du poste puisqu'il y en a dans tous les postes et puis si cette étape-là est franchie avec succès et que le feu est au vert parce que parfois c'est le candidat qui dit ben non en fait ça ne me convient pas donc il faut que le feu soit ouvert des deux côtés d'accord donc il y a effectivement ce sourcing sur le CV mais sans se mettre de barrière par rapport à un profil type ou un CV type ou au fait qu'il y ait une expérience similaire requise pour travailler avant ça implique que le client soit d'accord il soit dans cette culture-là d'évaluation sur la base des compétences comportementales et après on va faire une sélection on va également demander au candidat on va lui exposer le process d'assessment si c'est en externe en lui demandant s'il est d'accord pour participer il y a certaines personnes qui ne veulent pas là elles font voilà refus d'obstacle elles n'iront pas plus loin dans le process c'est rare mais ça arrive j'en profite pour faire une petite aparté par rapport à une remarque qui a été faite tout à l'heure sur extraverti versus introverti effectivement c'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs mises en situation c'est que quelqu'un d'un petit peu introverti il va avoir du besoin de temps pour se mettre en route donc si on lui propose une seule mise en situation de 15 minutes il y a fort à rier qu'on ne va pas voir grand chose alors que si on le voit sur toute une journée et qu'on le met dans des situations diverses en fait si on le met sur trois sketchs de vente on va toujours voir la même chose mais on ne va pas faire ça on va mettre sur une présentation sur un sketch de vente où il sera en binôme et puis peut-être sur un exercice collectif et sur un troisième exercice individuel où il devra analyser des données d'accord et c'est cette variété là qui va faire qu'on va avoir une image assez précise de la personne même si elle est introvertie ça marche on va passer au second sujet qui concerne les développement center Anne-Sophie un projet de développement center chez vous ? Alors nous en tout cas sur Toulouse non mais on voit l'intérêt que ça a eu pour le recrutement juste pour rajouter un point vis-à-vis de la sélection des profils CCLD est aussi venu vers nous sur le sujet en nous disant de quoi vous avez besoin à la base vis-à-vis de la sélection des profils est-ce que vous avez vous mettez en place des annonces est-ce que vous voulez qu'on voit effectivement CCLD a la capacité de mettre des annonces à une CVTech etc. Nous on utilise en fait un job board on a par le biais d'une autre boîte en fait la possibilité d'utiliser un outil qui met en ligne nos annonces directement donc en fait ce qu'on a fait on a vu avec CCLD on avait donc des annonces de recrutement et donc on a ouvert notre outil de recrutement en fait à CCLD pour qu'ils puissent aller récupérer les CV et bien évidemment on avait interdiction formelle pendant cette période-là d'aller voir les CV parce que c'était vous l'avez compris comme l'a très bien expliqué Céline l'objet de la méthodologie de laisser en fait ce peigne CCLD et cette plus-value CCLD se faire mais on a vu qu'on a été en capacité finalement de partager nos outils avec CCLD donc pour répondre à la question pour l'instant on a fait effectivement nous de l'assessment center en recrutement en tout cas sur Toulouse on n'est pas rentré dans le développement center mais la méthodologie pourquoi pas est à l'étude et peut intéresser PSR ITEL parce qu'on voit bien que ce travail de fond finalement sur les compétences comportementales c'est essentiel aussi bien dans le recrutement demain que dans la promotion pour aller viser la meilleure adéquation en poste alors Céline est-ce que tu peux nous expliquer un peu un exemple de développement center est-ce que tu peux expliquer Lydie de Sonnepar devait être avec nous ce matin elle a eu un empêchement mais est-ce que tu peux nous parler de ce projet du pourquoi de ce qui a été réalisé et d'un premier bilan alors juste pour bien faire la différence entre assessment et développement donc assessment center c'est à la fin il y a oui non d'accord development center c'est une démarche qui vise à développer le collaborateur dans lequel que je vais immerger dans ce dans ce process là avec la même méthodologie que l'assessment la grosse différence va se situer sur l'après puisque là on va pas juste s'arrêter à oui non j'argumente ma décision on va vraiment aller sur la rédaction d'une synthèse très détaillée sur ce qui a été observé la restitution par oral pour faire adhérer la personne aux conclusions et lever les éventuels malentendus et des préconisations d'accompagnement et de formation donc on voit bien que la différence c'est le but c'est le développement de la personne d'accord effectivement l'IDI chez Sonepar qui devait être avec nous aujourd'hui ils ont souhaité mettre en place un process qui est un peu mixte en fait entre development center et assessment center puisque le but c'était de recruter leurs futurs managers sur des plateformes logistiques des managers d'équipes entre 6 et 12 personnes parmi leurs effectifs c'est à dire en réduisant au maximum le recrutement à l'externe ok mais en intégrant le fait que ceux qui ne seraient pas promus seraient accompagnés donc c'est là qu'on est dans le development center ils ont eu les mêmes synthèses que les autres et ils ont eu le même suivi et les mêmes propositions d'accompagnement et surtout ils ont compris la décision c'est à dire que quand vous êtes une personne qui dit à une personne non tu ne peux pas avoir ce poste là parce que c'est humain on va avoir un doute sur la subjectivité du jugement de cette personne d'accord s'il y a 4 ou 5 observateurs qui à la fin d'une journée se mettent d'accord sur quels sont les points de force de la personne et quels sont les axes d'amélioration là il y a beaucoup moins de doute sur la subjectivité des évaluateurs et donc on va être dans quelque chose de beaucoup plus acceptable surtout si la décision est négative évidemment si la décision est positive c'est plus facile à accepter mais si elle est négative en tout cas elle permet beaucoup plus l'adhésion à cette décision alors je crois qu'on a perdu Christophe oui décidément c'est pas Christophe te posait la question tout à l'heure Céline sur le côté résultat est-ce que t'as en tête en mémoire ce qu'il en est advenu pour son départ sur le projet pour lequel on les accompagne tu te souviens alors déjà le premier résultat qui n'est pas forcément chiffré bon ça c'est ma non-affinité motivationnelle le premier résultat qui n'est pas forcément chiffré c'est que c'est qu'il y avait des personnes chez eux qui postulaient depuis un certain temps sur ces postes de manager et qu'ils refusaient sur ces postes parce qu'ils savaient qu'en fait ça n'allait pas fonctionner et le fait de leur faire passer ce development center de plus animé et orchestré par un cabinet extérieur qui n'a pas d'historique avec la personne et qui a donc un regard neutre sur la situation et qui n'a pas non plus d'intérêt dans le fait que la personne monte en compétence enfin monte sur un poste ou pas ça a permis de faire accepter et valider cette décision une bonne fois pour toutes aux personnes et qu'elles comprennent en fait pourquoi on leur refusait ce poste donc déjà ça ça a été le bénéfice numéro 1 hors de toute querelle de clocher de tout historique de tout sujet d'affinité relationnelle avec tel ou tel manager voilà le sujet aussi qui a été bénéfique chez eux ça a été de pouvoir réunir ça Anne-Sophie vous n'en avez pas parlé enfin vous l'avez évoqué c'est de réunir les RH et les opérationnels sur un sujet commun et à la fin de la journée en général ils sont tous d'accord et ils vont partir sur des décisions ils vont ils vont trouver un langage commun et partir sur des décisions qui sont validées à la fois par les RH et par les opérationnels ce qui permet quand même dans l'entreprise un meilleur fonctionnement une meilleure compréhension hors du jargon RH ou alors de l'opérationnel qui veut que la personne qui a le CV identique à celui qui est parti d'accord voilà alors après en termes de mise en place la déception qu'ils ont eue c'est que dans leurs équipes ils n'ont pas été je crois ils n'ont pas trouvé assez de personnes pour occuper tous les postes de manager qui étaient à pourvoir donc après je n'ai pas forcément la suite c'est dommage que Lydie ne soit pas là mais je sais qu'il y a eu ce manque là à un moment mais en tout cas je pense que si Lydie avait accepté de témoigner aujourd'hui c'est que elle était satisfaite de ce qui avait été mené notamment parce que ça permettait d'objectiver beaucoup les décisions de réunir donc CRH et ses opérationnels et puis de faire ce job c'est-à-dire de concrétiser la montée sur un poste de manager d'un certain nombre de personnes ce qui est important Céline dans ce que tu soulignes c'est justement l'intervention d'un consultant externe parce que bien pour n'importe quel type d'évaluation que ce soit un développement de centre un 360 degrés ou autre la restitution est toujours beaucoup plus pertinente quand elle vient de l'externe C'est plus facile parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt il ne peut pas y avoir de doute quant à la neutralité puisque nous on n'a aucun intérêt en jeu c'est-à-dire qu'on va être payé de la même façon pardon c'est un peu cru mais que la personne soit validée ou pas donc ce qui rend notre décision totalement neutre et objective après on a nous une éthique très forte par rapport au process d'évaluation par rapport à la méthodologie et je suis un peu la gardienne du temple par rapport à ça on va vraiment se fixer des règles sur lesquelles on ne va pas transiger voilà mais ça les candidats ne sont pas forcément censés le savoir ils ne sont pas chez CCL en revanche ce qu'ils savent ce qu'ils comprennent c'est que nous on n'a aucun intérêt dans la décision et puis ça nous permet aussi de pouvoir recentrer par exemple si vous avez un débat en fin de journée entre les RH et les opérationnels et que parfois il peut y avoir un petit peu des dérives sur des sujets qui sont plus subjectifs l'historique voilà des choses qui concernent moins la journée d'évaluation en elle-même le consultant l'animateur nous on les forme on ne s'invente pas animateur d'assessment on va pouvoir en fait recadrer gentiment les personnes sur le fait de dire là on ne s'occupe que de ce que la personne a fait aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre en compte l'historique le vécu d'un collaborateur dans une entreprise surtout s'il chiffre en plusieurs années mais on va vraiment s'obliger se discipliner à prendre en compte uniquement ce que la personne a fourni dans le cadre d'un exercice qui est quand même inhabituel pour elle et sur lesquels on va porter un regard en fait une observation mais Carole qui demande si pour les candidats qui ne sont pas retenus dans le cadre d'une opération de promotion notamment mobilité interne si d'autres pistes leur sont proposés alors nous on est comme on ne veut pas être juge et parti on va faire effectivement des préconisations d'accord parce que si vous êtes si vous faites de l'assessment que vous êtes par ailleurs coach par exemple et que vous proposez à la personne un coaching en fin d'assessment ça fait un peu téléphoner donc on va éviter ce genre de situation et nous en tant que cabinet extérieur on recommande et ça c'est une recommandation très forte qu'on fait aux entreprises c'est on soigne l'amont c'est à dire la préparation de l'assessment ou du development center mais il faut aussi vraiment soigner l'après c'est à dire que sur le dev center si ce n'est pas suivi de formation d'accompagnement et que voilà c'est juste un point sur un point de temps il s'est passé ça et après il ne se passe plus rien il y a un effet déceptif qui va prendre le pas sur toute la satisfaction qui a pu être vécue pendant la journée elle-même il faut savoir qu'au niveau des candidats sur des dev centers même ceux qui ne sont pas retenus ils apprécient en fait le moment que l'entreprise a investi sur eux pour eux pour leur donner en fait ce retour d'image ce 360 très complet sur leurs compétences qui leur apprend à mieux se connaître à mieux se comprendre et à mieux comprendre aussi ce qui se passe dans leur interaction avec les autres même s'ils ne sont pas promus d'accord mais ça veut dire qu'après il faut qu'il y ait un suivi en termes d'accompagnement ou de formation y compris les candidats dans retenus bien sûr parce que tout ça on est dans la dimension de la marque employeur au global de l'engagement collaborateur faire passer un assessment ou un développement de center à un collaborateur et lui dire non ça s'arrête là et ensuite ne pas l'accompagner dans son job c'est comme faire passer une enquête d'engagement interne et ne rien faire derrière c'est ça c'est tout à fait ça c'est très compliqué à vivre et c'est contre-productif et ça va gâcher en fait tous les faits de tous les bénéfices de l'assessment ou du dev center enfin surtout du dev center voilà et c'est primordial c'est le temps après le dev center est beaucoup plus important que sur l'assessment et côté candidat alors tu avais quelque chose à rajouter oui tout à fait on a beaucoup parlé du côté entreprise de la rencontre candidat entreprise on s'est intéressé puisqu'on est quand même des fervents défenseurs de la méthode d'assessment sous le development center depuis plusieurs années on s'est intéressé au mois de mai pour notre troisième baromètre à la perception des candidats ce que c'est aussi intéressant de comprendre comment eux ils perçoivent l'expérience ce qu'il en résulte donc c'est à peu près 800 candidats qui nous ont répondu c'est que la partie assessment center l'expérience est plutôt très positive en fait la note accordée à l'assessment center on ne s'était pas interrogé sur la partie de l'open center est de 9 sur 10 donc ça veut dire que les candidats qui ont participé à ces expériences et notamment pendant la partie confinement et covid en digital ont fortement apprécié l'expérience jusqu'à la recommander à 90% ce qui est énorme pourquoi ? parce que ça leur permet vraiment de libérer la parole de libérer l'expression et il y a un sentiment d'égalité des chances en fait dans ce type de processus qui est vraiment perçu par les candidats avec une capacité pour eux de sentir qu'on évalue vraiment l'ensemble de leur talent et pas que juste un CV qu'on observe et sur lequel on est préqualifié ou sélectionné donc il y a une vraie appréciation des candidats de ce type de process puisqu'il y a des mises en situation puisqu'il y a une logique d'interaction aussi avec l'entreprise avec les RH avec les opérationnels donc c'est une expérience qui est très bien vécue par les candidats à terme de manière à court terme pardon et à long terme c'est vrai que on a de très bons retours aussi côté candidat parce que c'est aussi très important d'avoir leur avis surtout en ce moment où beaucoup de personnes se posent des questions et hésitent parfois à rentrer dans des process de recrutement ou peut-être à être un peu plus à l'écoute du côté mobilité interne pour ce qui les concerne donc voilà côté candidat c'est important à partager aussi ça change je fais une petite aparté c'est vraiment la qualité de la prise en charge le respect de la personne la bienveillance avec laquelle on va mener le process qui vont faire la différence parce qu'il faut savoir quand même que ça peut être vécu de façon quasi traumatisante on est dans des process d'évaluation on va vraiment avoir une phase d'introduction très bienveillante et puis très transparente aussi on va rien cacher au candidat et on va leur dire à tout moment de la journée si vous voulez arrêter ou partir vous pouvez le faire voilà on espère qu'ils vont pas le faire mais ça arrive très rarement évidemment mais voilà c'est à dire qu'on va essayer de rendre malgré l'exigence du process on va essayer de rendre ça le plus humain possible pour que ce soit le mieux vécu possible malgré que ce soit une évaluation et que ce soit donc quelque chose d'assez stressant par nature d'accord et on a une éthique on a vraiment une façon d'aborder les choses pour mettre les personnes à l'aise y compris celles qui vont pas être forcément à l'aise de prime abord sachant que plus on monte dans des niveaux de manageriaux dans des niveaux de prise de responsabilité plus on va s'attendre à ce que les personnes soient capables de gérer ce type de mise en situation avec tout le stress qu'elles peuvent comporter puisque la gestion du stress c'est quand même un sujet omniprésent ça marche alors on touche à la fin de ce webinaire il reste 2-3 minutes est-ce que est-ce que vous avez encore des questions je vous ai mis là le lien du cabinet vous avez aussi le formulaire de contact si vous voulez contacter les équipes de CCLD ce webinaire vous le retrouverez de toute façon en replay sur MyRashline la semaine prochaine alors j'ai une question quel est l'intérêt ou non de faire correspondre les assessments avec le secteur d'activité de l'entreprise Céline j'ai un petit problème de batterie je branche mon ordinateur mais ça ne fonctionne pas donc si ça coupe il faudra que l'on est-ce qu'il faut automatiquement faire cette phase amont qui va permettre de définir les profils type comme on l'a vu avec Anne-Sophie qui sont j'imagine très spécifiques par secteur d'activité ou est-ce qu'on peut avoir une démarche générique ça dépend de ce qu'on cherche en fait la seule obligation c'est d'être très au clair sur ce qu'on cherche parce que par exemple on peut très bien faire une évaluation sur un responsable commercial dans une entreprise et puis un responsable commercial dans une autre entreprise qui n'aura rien à voir en termes d'autonomie en termes de prise de responsabilité donc c'est pour ça qu'on peut difficilement s'affranchir de l'audit en amont pour bien comprendre le besoin ça peut aller plus ou moins vite si le client est ok pour fonctionner sur notre propre référentiel de compétences ça va être facilitant je vais changer d'endroit pour ne pas être coupé au milieu de mon speech mais effectivement j'avais anticipé j'avais anticipé un peu ce type de question c'est pour ça qu'en début du webinaire j'avais partagé un article sur la culture d'entreprise notamment et on en a parlé en fond quelque part parce que quand Anne-Sophie nous dit il faut une intégration forte des collaborateurs il faut bien définir le profil type en amont par rapport aux besoins de l'entreprise finalement on parle de quoi on parle de l'adaptation du candidat et de l'adhésion du candidat à la culture d'entreprise donc quelque part plus qu'au secteur plus que de faire correspondre les assiettements avec un secteur d'activité moi je pense qu'il faut vraiment les faire correspondre à la culture d'entreprise c'est pas plutôt ça oui à la culture d'entreprise à la culture d'entreprise et puis aux exigences en termes de compétences comportementales c'est à dire être très au clair sur les attendus et on peut avoir parfois des équivalences qui vont être assez surprenantes entre deux métiers différents mais qui au final demandent les mêmes choses alors nous on a un atelier collaboratif qui existe qu'on vend chez CCLD et qui s'appelle l'atelier de co-construction de référentiel de compétences comportementales dans lequel on va avoir cette phase d'audit et puis on va aller dans l'entreprise construire un référentiel co-construire pardon avec les personnes concernées sur un poste le référentiel qui reprend le vocabulaire qui reprend les attendus la culture de l'entreprise sur un poste précis et ça va permettre déjà même sans aller jusqu'à l'assessment center d'aller poser des questions très précises sur ce qu'on recherche et c'est assez confortable on a une belle expérience maintenant sur ce sujet là on arrive à à des résultats assez probants et en 15 jours 3 semaines avec une dizaine d'entretiens et une journée de co-construction on ressort avec un référentiel de compétences complet et structuré sur un métier alors une question ça va faire sourire Céline ça va lui faire plaisir pourquoi le référentiel alors respect ouais respect c'est notre référentiel maison donc respect c'est trois formes d'intelligence l'intelligence relationnelle le R c'est un acronyme R-E-S-P-E-C-T intelligence relationnelle intelligence émotionnelle intelligence situationnelle ensuite on a cinq qualités le P c'est pour pédagogie partage le E c'est pour enthousiasme engagement et le C c'est pour client orienté et la dernière c'est la compétence plus cognitive traitement de l'info capacité de l'apprentissage ça c'est le T et ce référentiel on l'a construit il sert à l'ensemble de nos consultants sur l'ensemble de nos évaluations on fait passer tous les postes qu'on nous propose sur ce référentiel respect et ça nous permet d'être très au clair sur le niveau de compétence à aller chercher puisqu'il est décliné sur les sept dimensions en trois niveaux de complexité alors je vous invite à contacter CCLD pour en savoir plus il est midi 2 on va vous libérer pour aller déjeuner il y a déjà pas mal de participants qui nous ont quitté Anne-Sophie merci beaucoup pour ce témoignage merci à vous c'est très intéressant et ravi d'avoir partagé notre expérience merci beaucoup Anne-Sophie merci Laure merci Céline merci Christophe à bientôt et merci à tous merci à tous bonne journée tout le monde merci au revoir bonne journée au revoir au revoir au revoir merci à tous merci à tous C'est parti !